salut les amis ici soup533 pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est simple c'est une vidéo spéciale consacrée à mon top 5 personnel de l'année 2015 en effet le zorkiller shadow et moi même avons l'habitude avant de faire l'ouverture des cases par case du calendrier de l'avant de vous présenter notre top 5 au cours de l'année en cours tout simplement pour vous montrer cinq choses qui ont le plus marqué ça peut être des sets lego ça peut être des figurines ça peut être des jouets ça peut être ce que vous voulez pour ma part je vais vous présenter 5 sets lego alors pour moi ce sera pas vraiment un top 5 j'ai juste vous montrer cinq choses dans l'ordre que je veux qui m'a le plus marqué et pour justement bien commencer je vais vous parler tout simplement d'un personnage que j'ai pas mal aimé qui provient d'un thème que je n'espérais pas revenir de toute façon ce thème n'a laissé personne indifférent et quand on a annoncé son retour il ya eu je suppose pas mal d'explosion de joie vous voyez de quoi je veux parler je parle de bionickel et je vais vous présenter mon personnage préféré qui est tout simplement kopaka donc avant plus de parler du set je vais plutôt parler du thème parce que à partir de lui je vais surtout parler de bionickel donc bionickel bah qu'est ce que c'est c'était le thème le plus populaire de lego à l'époque c'était vraiment extraordinaire il y avait vraiment une histoire recherchée et surtout bionickel c'était à mes yeux pour moi le premier thème lego à avoir un univers étendu on a eu droit des chroniques on a eu droit des univers alternatifs il y a eu pas mal de choses quoi et ça c'était vraiment excellent l'histoire aussi était intéressante les personnages étaient sympathiques chacun avait sa personnalité propre et forcément on avait toujours son personnage préféré moi c'était kopaka parce que j'aimais son côté froid glacé mais au moins il avait la tête sur les épaules que cette espèce de tête brûlée de taou même si c'était lui le chef même si taou donc voilà l'équipe ça fait plaisir de revoir un peu l'équipe et donc quand on a annoncé pour 2015 le retour de bionickel bah je n'ai pas vraiment cru parce que après tout moi j'avais fait mon deuil quand ça s'est terminé je veux dire bon de toute façon voilà je veux dire quand ça se finit ça se finit c'est comme pour les gens d'Oshima ça se finit ça se finit je tant pis c'est un peu triste mais voilà la vie continue et donc voilà les gois tout simplement annoncer le retour de bionickel on a eu droit à pas mal de sets on a déjà eu 6 toa avec 6 protecteurs avec un méchant pour la première vague des méchants 4 méchants je crois pour la seconde vague bref en tout cas bionickel est parti pour durer encore une fois donc voilà pourquoi je parle plus de ce personnage là déjà c'est mon personnage préféré ensuite il est vendu à 19 euros 99 qui contient 97 pièces donc c'est plutôt pas si mal que ça il est imposant j'aime beaucoup l'aspect avec ses épaules là ça fait un côté très massif ce que j'ai oublié de vous montrer aussi c'est que chaque set est livré avec cette espèce de petite araignée que personnellement oui bof j'aime pas trop c'est pas vraiment une menace je vais revenir un peu là dessus et aussi un casque doré alors ça c'est cool parce que à l'époque si vous vouliez des casques il fallait acheter des espèces de petits blisters c'était un peu l'ancêtre du sachet de figurines mais avec des masques canoës dedans et voilà là vous avez directement le masque doré c'est vrai que c'est un petit peu dommage j'aurais bien aimé quand même voir un peu les autres des sachets avec des masques dedans parce que c'était vraiment très sympa ça coûtait vraiment pas cher en plus et donc voilà là maintenant vous avez directement le casque doré autre chose que j'aime bien c'est que si vous avez vu la première génération on retrouve un peu l'essence à partir du masque justement en copa cas il avait cette espèce de viseur sur le côté et je trouve plutôt cool ensuite il a cette espèce de bouclier parce que c'était le seul personnage à avoir un bouclier et par contre au lieu d'avoir une épée bas on a une espèce de lance bon c'est plutôt assez efficace je trouve autre chose que j'aime bien c'est la petite fonction derrière parce que ça c'était très important dans bannikin et c'est exactement à peu près la même type de fonction c'est à dire bouger le bras droit il y avait aussi par contre il y avait aussi une autre fonction que qu'il y avait il y avait d'autres fonctions aussi à l'époque il y avait les galis qui bougeait les deux bras avec onua et poitou qui faisait du football donc voilà ensuite je vois que j'ai un peu mis je crois que j'ai mis cette pièce à l'envers alors je sais pas si c'est lequel que j'ai mis je viens de m'en rendre compte voilà je pense que c'est comme ça donc voilà voilà donc c'est un personnage simple efficace pour 20 euros mais par contre c'est ça que j'aime pas parce que c'est vrai que la fonctionnalité c'est juste de faire enlever le casque d'ailleurs faites attention ça le masque s'enlève assez facilement et de mettre ça pour faire style qu'il est possédé pardon excusez moi et ben voilà c'est moi je trouve que c'est pas vraiment une menace je veux te dire à l'époque quand je compare avec la première année qu'on avait de bain nicole je veux dire il y avait la menace des rails je veux dire quand tu voyais les rails les nu rama les nijaga muaka et kanra les manas les tarakava quand tu voyais c'est vraiment ces créatures bon c'est vrai que c'était l'aspect légo technique de toute façon là vous pouvez vérifier la première vague bain nicole avait créé encore le logo légo technique mais au moins je veux te dire quand tu voyais ces monstres c'était pour moi des adversaires de valeur pour l'étoile là quand je vois ça j'ai plutôt envie de dire bah sortez la bombe d'insecticide et surtout quand je vois la vidéo il y avait le protecteur avec sa mitrailleuse d'eau je veux dire à part il y a eu le d'espèce de pour faire avancer le scénario j'ai plus de munitions mais je veux te dire sérieux ben voilà vous avez des gatelines c'est bon vous n'avez aucun problème vous pourrez péter la gueule facilement à ces petites araignées je veux dire honnêtement quand tu compares aux personnages ici pour moi c'est vraiment pas une menace heureusement après pour la seconde vague ils ont commencé à faire des méchants un peu plus stylés parce que je trouve que l'araignée était un peu ridicule au passage que je l'aimais pas trop parce que bon voilà ça la menace pour l'étoile oui non je suis pas d'accord c'est pas vraiment une menace heureusement qu'il y a eu des personnages qui sont arrivés pour la seconde vague et avec 2016 qui arrive notre ami le méchant sera un peu plus un peu plus on va faire plus je pense plus de challenge vu ses capacités et le petit casque d'oreille bon moi le casque d'oreille je l'ai pas mis sur notre ami kopaka parce que j'aime bien le casque blanc tout simplement donc voilà ben le retour de bain nickel donc je suppose que pas mal d'entre vous a dû apprécier peut-être que certains n'ont pas connu cela l'époque d'or de bain nickel en tout cas ça me fait plaisir de voir que la nouvelle génération va un peu profiter de ce thème qui a fait partie de mon enfance donc voilà kopaka mon personnage préféré ensuite on va parler d'un autre thème il s'agit on va un peu l'équivalent de bain nickel mais côté système il s'agit de tout simplement ninjago alors pour ce set là il ya eu pas mal de sets au cours de cette année c'était vraiment est beau il y avait pas mal de jolis sets comme le dragon de moro le duel des titans c'est tout simplement le set avec les deux robots mais ce sera un set qui va coûter moins cher qui va coûter très exactement 24,99 et qui a fait partie de la première vague de cette ninjago donc on était en pleine période du tournoi des éléments et le set en question et la référence 70756 dojo showdown ou en français le combat au dojo avec ses quatre figurines griffin turner carloff ils sont tous les deux exclusives à ce set là qui sont les seuls maîtres des éléments que vous aurez dans le set dans les sets ninjago à part si vous comptez toxicita qui elle se trouve dans ultra agent donc ça je pense que ça a été un clé d'oeil dans la série kai et notre ami le cultiste slaven qui est tout simplement un soldat de base tout ce qu'il ya de plus classique donc vous obtenez pour 24,99 un set à 215 pièces et surtout quatre figurines ce qui est pour moi beau à souligner parce que c'est plutôt rare d'avoir beaucoup de figurines à ce prix là donc bref pourquoi ce set là en particulier tout simplement ben il ya plusieurs choses qui vint plus déjà le l'aspect prix le rapport qualité prix déjà j'ai trouvé que c'était un gros plus et deuxièmement ce set là m'a fait pas mal penser aux sets de 2011 c'est à dire ben la première année de ninjago avec ses sets en noir là c'était ces temples en noir et rouge que l'on retrouvait avec tous ces symboles asiatiques ça me faisait plaisir quand même ça faisait plaisir parce que je repensais je pense un peu retrouver les sens même de la première année les fonctions sont assez simple donc je vais un peu vous montrer ensuite je veux bien vous montrer les figurines donc les fonctionnalités sont très simples c'est un petit playset on fait tourner le petit mannequin ici il ya les petites marches pour faire monter votre figurine une espèce de chaîne ici pour faire un genre de piège les flics missiles que vous trouvez ici et bien évidemment vous tirez sur le petit icône ici et ça fait tomber la trappe donc c'est un grand classique vous pouvez aussi noter qu'il y a pas mal d'armes donc là il ya déjà il ya quatre katanas rien que là dessus donc rien ne vous coûte de les prendre et d'équiper vos personnages de lance et deux épées noires ici donc c'est plutôt pas si mal que ça je vais essayer de remettre l'instant je vais bien en mettre voilà et remettre le petit mannequin d'entraînement donc voilà je veux te dire c'est un set classique des fonctionnalités classique il ya aussi les drapeaux ici il ya le symbole de kai le symbole de carlo fait à l'arrière le symbole de griffin donc voilà je veux dire c'est un playset simple et efficace ça prend pas beaucoup de place tu t'amuses tu as pas mal de figurines et j'aime bien cet aspect là je trouve personnellement qui est bien fourni autre chose que j'aime bien ça c'est par contre ça c'est des stickers mais ça c'est sérigraphié et ça je trouve ça un petit peu dommage sur le coup parce que des s'il y avait une sérigraphie ça je pense qu'on aurait pu les utiliser pour différents mocs etc donc j'enlève un petit peu petite poussière donc voilà je veux dire au moins il y a il y a vraiment de quoi faire là pour 24,99 c'est à ce prix on pourrait avoir des véhicules et tout comme ça mais voilà un playset pas cher avec quatre figurines c'est plutôt pas si mal que ça d'ailleurs les figurines je vais vous les présenter donc griffin ici présent donc le maître de la vitesse et j'ai pas de bêtises donc avec une double face simple et efficace équipé du fameux bâton qu'on retrouve pour sensei ou etc donc c'est du classique carloff qui est le maître de l'acier qu'on peut voir avec les gants de gorzon donc du regretté thème légende au china qui s'arrête cette année vous pourrez voir par contre je tiens à préciser la tête n'est pas exclusive à ninjago c'est une tête qu'on peut retrouver dans le thème castle et dans les thèmes pirates donc voilà c'est simple et efficace par contre le costume lui est vraiment typiquement ninjago avec son casque les épaulettes de 2012 il est assez grafflé plutôt pas si mal que ça ensuite kai ben kai on l'a déjà vu dans le petit set on le retrouve aussi dans le pack de figurines donc c'est un personnage assez commun et enfin sleven que l'on retrouve dans la set avec cole dans le petit set avec cole et aussi dans le set avec l'avion de cole donc voilà c'est un bon personnage aussi les cultistes ont généralement très bien foutu comme vous pouvez le voir c'est bien cérégraphé j'aime beaucoup l'aspect des tatouages c'est vraiment très efficace donc bah voilà c'était pour vous présenter ça le set le combat au dojo donc c'est vraiment un set très efficace pas cher avec des figurines voilà simple efficace voilà pas besoin de coup d'acheter un set trop cher pour se faire plaisir après bien évidemment tout le monde ne sera pas d'accord tout le monde préférera d'autres choses voilà moi c'était juste pour vous présenter ce que j'ai pas mal aimé il ya aussi d'autres sets que j'avais pas mal aimé comme je vous ai dit j'aime beaucoup si le dragon de moro que je trouve vraiment très beau excellent j'aurais pu vous le montrer d'ailleurs mais j'ai plus préféré vous montrer ça parce qu'il avait l'essence 2011 de ninjago que j'ai pas mal aimé et pas mal de personnages d'accessoires et un petit place est très sympa bref j'aime bien ensuite je vais vous parler d'autres choses alors c'est pas vraiment un set vous allez vite comprendre de quoi je vais parler c'est un thème bas c'est un peu la prise de risque de lego lego veut tout simplement concurrencer un peu certains jeux comme skylander ou disney infinity vous voyez de quoi je veux parler je veux parler de lego dimensions et je vais vous parler du pack que j'ai acheté parce que tout simplement pas déjà j'ai fait le jeu à la base j'ai juste voulu acheter pour l'aspect des pièces et des figurines qui a dedans et j'ai acheté ce pack qui est tout simplement la référence 71 1203 il s'agit du pack aventure portale 2 et qui est vendu attention ça va faire mal à 29 99 alors là niveau rapport qualité prix vous n'êtes pas du tout gagnant à ce prix donc pourquoi je vais vous parler comme de ce pack portale 2 alors j'aurais pu parler de différents packs tout simplement parce qu'il y avait quand même une petite histoire d'ailleurs portale car pour tous ceux qui se rappellent il y avait legokuso qui est maintenant devenu lego ideas et il y avait le projet portale un tout simplement qui avait été qui avait atteint les dix mille votes et qui a été mis en suspens parce que bon quand il ya eu la vague des réponses ça n'avait pas été refusé il fallait juste attendre et au final malheureusement ça a été annulé un autre grand désarroi mais quand on nous a annoncé lego dimensions et quand on a annoncé qu'il y avait un pack portale 2 c'est là que je me suis dit qu'au final lego idea ça sert juste à montrer ben les futures licences qu'on aimerait bien avoir en lego et je pense que lego a bien qu'on a bien saisi le système et il nous a fait un petit pack sur portale 2 il ya aussi d'autres packs avec retour vers le futur les simpson et tout bref du pack en veux tu en voilà mais c'est ce pack là qui m'a le plus intéressé pour plusieurs choses déjà je suis fan du jeu portale à la base donc retrouver les petits éléments comme le cube ou la tourelle sentinelle ça me plaît bien j'aurais bien voulu qu'il y ait un gâteau pour faire la blague mais bon je pense que voilà ça aurait coûté un petit peu trop plus parce qu'il aurait fallu faire je suppose un socle pour le gâteau et on retrouve l'héroïne shell ici présente alors on va parler un peu de la figurine en premier parce que déjà c'est d'ailleurs je tiens à le set vous n'avez peut construire que la figurine car les éléments derrière vous allez devoir construire en ligne à partir du jeu ou aller sur le site officiel lego télécharger les notices et construire heureusement parce que moi comme je n'ai pas le jeu j'avais vraiment acheté juste pour l'aspect du pack comme j'aime bien le jeu bah voilà donc voilà j'ai heureusement qu'il y avait une notice en ligne vous pouvez construire aussi les variantes qu'il y a donc voilà je suis un peu content heureusement qu'il y avait ça mais c'est un petit peu dommage parce que vu le prix je pense qu'on aurait pu comme inclure les notices comme ça au moins la personne elle n'a pas besoin de perdre son temps à construire dans le jeu au moins c'est déjà construit elle pose sur l'espèce de de tapis de jeu là j'ai envie de dire et ensuite bah voilà elle joue directement avec son personnage de perdre son temps encore à construire même si à ce que j'ai compris c'est un peu l'essence même du jeu donc voilà shell ici présente qui est plutôt bien détaillé avec le logo de aperture science et surtout le portal gun comme vous pouvez voir qui est un nouveau moule alors là lego c'est pas vraiment pas foutu de nous ils auraient pu faire un espèce de portal gun en lego mais là non ils ont pris le temps de faire un moule donc heureusement vu le prix bah c'est plutôt intéressant il ya juste cette pièce la lego qu'il faut mettre dans le trou shell avec sa tête pas contente et la tête sérieuse de toute façon dans le jeu on la voit difficilement sauf à un moment si vous cheater en utilisant vos portails vous pouvez vous voir à travers et voilà la base avec apiature science donc voilà elle est plutôt pas mal plutôt efficace je la trouve sympa et en plus ben c'est la première figurine de l'univers valve en lego imaginons peut-être peut-être avec le go dimension on aura peut-être du lego team fortress qui sait voir même du content track non je doute parce que le go avec la violence il n'aime pas mais par contre le go team fortress je ne cracherais pas dessus pour même ensuite le cube le compagnon cube donc votre ami votre seul ami au jeu comme le dit et glados et ben c'est plutôt pas mal et plutôt efficace bon alors ils ont fait évidemment le petit ça pour faire un petit support pour le jeu avec un petit coeur derrière bon voilà un classique un c'est le copain il faut regarder mais surtout le cube en lui même c'est bon c'est un cube c'est classique mais surtout comme point de voir il n'y a pas de sticker c'est sérigraphié et c'est de la très bonne sérigraphie mine de rien faut quand même reconnaître ça ont retrouvé ces différents éléments comme les boucliers qu'on avait vu dans legend of shima encore une fois donc voilà simple et efficace le fameux cube de compagnons votre seul ami et enfin la tourelle sentinelle qui est vraiment très sympathique j'aime beaucoup ces sentinelles en plus avec leurs petites voies bizarroïdes alerte danger à c'était trop marrant oui j'ai joué en version française et donc oui voilà la tourelle est très sympathique on reconnaît bien que c'est une tourelle elle est bien imposante quand même mine de rien on peut bouger ses jambes bouger les petits d'azir sur le côté donc ça va c'est on reconnaît bien que c'est une tourelle de portal donc ça au moins c'est clair et net donc c'est plutôt très sympathique sur ce point là bon moins sympathique au niveau des pièces et que le fait que la notice vous êtes condamné aller sur le site pour vous le construire mais sinon voilà premier truc de portal c'est sympa peut-être avec un peu de chance on aura un set portal qui sait j'espère bien ou peut-être que aussi à partir de ça on vu qu'il ya la licence avec valve on pourrait peut-être avoir d'autres personnages de l'univers de valve peut-être un petit gordon freeman ce serait sympa ou ouais ou bien un personnage dans team fortress l'espion par exemple j'aime beaucoup l'espion avec le heavy donc voilà je veux dire avec un peu de chance de toute façon avec l'ego dimension il ya plein de licence il ya tout et n'importe quoi je pense qu'au final on pourra trouver tout ce qu'on veut dedans moi aussi entre parenthèses j'ai aussi acheté le pack avec retour vers le futur pour la simple raison comme les sets lego ne sont pas disponibles chez moi bon au moins j'ai pu avoir le pack avec marty avoir un marty la petite de l'orraine et tout ce sera une petite revanche personnelle au moins voilà quand je sais qu'il aura le pack avec le dog ben j'achèterai aussi comme ça ça fera des personnages retour à le futur a ajouté à ma collection donc voilà donc voilà moi j'ai vraiment acheté pour le principe même des figurines et des pièces c'est vrai que le pack aventure contient des niveaux à pour votre jeu lego dimension et mais voilà au moins je veux dire même à ça les pièces sont plutôt cool donc voilà si vous avez le jeu vous êtes encore plus gagnant parce que vous avez des niveaux un nouveau monde etc et comme moi bas si vous aimez juste la beauté des figurines ben voilà vous vous allez juste acheter pour ça même si c'est vrai que c'est cher au point que par exemple pour certains pas comme le pack simpson la figurine de homer est exactement la même que ce qu'on a dans les sachets de figurines d'ailleurs je possède cette figurine en plus et donc du coup j'attendrai pour ce pack là quand ce sera moins cher pour faire la collection de toute façon il ya encore d'autres packs avec le pack docteur ou etc donc il ya encore largement de quoi faire ensuite maintenant on va parler d'un univers qui vient d'une galaxie très très lointaine je parlais de star wars oui je prononce star wars parce que c'est comme ça c'est grâce aux pubs et je vais vous parler d'un set il s'agit du set de la référence 70 799 il s'agit du respider un set vendu à 29 99 il contient 193 pièces là aussi le rapport qualité prix n'est pas terrible mais c'est parce que c'est du star wars et qui dit licence il est égal tu vas payer cher très cher donc voilà vous obtenez ceci un véhicule et deux figurines donc je commence à peu parler des figurines parce que c'est la partie la plus intéressante donc on va commencer par le bandit une car un car donc qui est un bondi qui travaille au service d'un certain une car comme vous pouvez le voir la cégraphie est vraiment pas si mal que ça l'aspect sable qui est dessus la tenue est pas mal il est équipé d'un pied de biche doré à ce que j'ai compris sans trop spoiler la planète de jacquot est une planète assez pauvre et c'est seulement certaines personnes qui sont équipées de blaster donc du coup les deux personnages ici comme ils se sont des pilleurs d'épave n'ont pas vraiment d'armes mais par contre il ya un point que je vais noter que je trouve plutôt cool mais on viendra après ensuite même si à la capuche on peut voir que la tête bas il ya le souci du détail de rien vous pouvez voir le souci du détail sur les côtés très efficace très beau très jolie la figurine est vraiment excellente certes j'aurais peut-être voulu avoir un stormtrooper ou quelque chose comme ça mais ça remplit son office quand même mine de rien et ça donne un petit adversaire à notre ami présente ray qui est tout simplement un personnel un des personnages principaux de la nouvelle trilogie qui s'annonce donc on peut le voir elle est équipée d'un bâton tout ce qu'il ya de plus classique donc comme je vous ai dit les blasters sont réservés à certaines parties de la population le personnage en allemand comme vous pouvez voir la scénographie est bonne on retrouve la sacoche qu'on trouvait dans les sets indiana jones ça je trouve ça cool parce que je voulais avoir ce genre de petites sacoches mais j'ai jamais eu temps d'acheter un set indiana jones et là maintenant c'est fait j'ai enfin une petite sacoche et je trouve cette sacoche plutôt cool la scénographie comme vous pouvez voir c'est de la haute qualité un autre de la bonne qualité la tête du personnage que vous pouvez d'ailleurs équiper avec une perruque vous avez le choix entre mettre sa perruque ou mettre son casque donc pour ma part j'aime beaucoup son casque donc je vais remettre son casque après et bien évidemment il ya la double face donc content pas content donc voilà et aussi son casque qui est très bien fait avec un très bon boule avec ses titres lunettes je préfère la mettre parce que je l'ai habitude de la mettre après sur son speeder et que je trouve ça plutôt pas mal avec son bâton tout ce qu'il ya de plus classique et à ce que j'ai vu dans les trailers elle sait très bien le manier donc voilà bah deux figurines déjà deux jeux dont un avait un personnage important vendu pour pas trop cher d'ailleurs c'est le seul cet épisode 7 qui est sorti au cours de cette année qui est le moins cher voilà et maintenant on va parler du véhicule en question voilà on va parler du véhicule en question qui à ce que j'ai compris les véhicules sur jacques ou sont construits à partir de briques et de broc et mine de rien même si c'est construit à partir de briques et de bon ben la forme est plutôt très sympathique mine de rien c'est très compact j'avais parlé l'ami shadow et moi avons parlé sur skype pour lui penser que c'était plus un set vendu à 19 euros ce que je suis tout à fait d'accord parce que quand tu vois la taille de la boîte c'est exactement le même type de format que l'électromègue g donc voilà ça vous donne déjà une idée et bon ben évidemment comme je dis bah c'est du star rose et comme c'est de la licence tu payeras plus chiasse que rien que dans la boîte donc bah malgré tout le speeder est très sympathique il est bien quand je vois quand je le compare encore une fois avec le trader sa manière d'être assez fidèle et il ya une petite fonction qui est très simple c'est à dire vous tournez ici le réacteur et ça fait ouvrir des deux côtés ou d'un seul côté en fonction de la partie que vous tournez pour ensuite ranger votre petite caisse dedans petit défaut cependant même si la caisse est cool ça vous permettra surtout de remettre les petites munitions en plus vous ne pouvez pas par exemple ranger la coiffe donc voilà faire attention c'est si vous jouez et c'est donc faut pas faire attention faut pas que vous perdez votre 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 coiffe donc voilà ensuite vous pouvez remettre la caisse c'est très simple vous fermez d'un côté vous faites glisser et voilà tout ce qu'il ya de plus classique autre fonction nous avons les lances tenons ici donc le véhicule normalement c'est pas censé être un véhicule de combat mais lego rajoute souvent cette fonction pour donner un peu de fun dans sa boîte donc voilà et ici nous avons différents accessoires jumelles si etc pour représenter sûrement l'aspect pilleuse d'épave et le poste de commandement ici tout ce qu'il ya de plus classique bien évidemment j'ai souvent l'habitude de répéter ça beaucoup de stickers malheureusement c'est un petit peu dommage plein de stickers ici et là ici 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 donc quand tu vois un set vendu plus cher que ce qu'on a vaut tu t'attends quand même à ce que certaines pièces soit moins sérigraphiées comme ça au moins ça t'évite de perdre ton temps à poser stickers parce que parfois quand tu poses mal un sticker ça se voit et donc voilà c'est un petit peu dommage surtout que c'est un bien véhicule que je pense que comme elle fait partie maintenant de la nouvelle trilogie qui a des chances qu'on fasse un petit une petite réédition un petit remède carrément donc voilà ça aurait été bien d'avoir quelques éléments sérigraphiées au moins ça aurait été un petit plus mais sinon le véhicule en lui-même est cool et sympathique les deux figurines sont très sympathiques et bien évidemment comme je vous ai dit bah c'est le set le plus abordable pour l'épisode 7 pour cette année donc je sais qu'il y a 2016 avec les battle pack qui arrive et quelques sets plutôt cool comme là comme une certaine bataille donc je vais pas non plus trop spoiler parce que je sais que la règle du sport est assez sacré pour pas mal de gens même si c'est vrai que ce que j'ai dit la planète et tout ça fait du spoil aussi donc dans ce cas là je m'en excuse mais c'est vrai que bon voilà je sais que là l'épisode 7 va bientôt sortir c'est plus qu'une question de temps maintenant et voilà c'est vrai que moi aussi j'appréciais pas trop qu'on spoil les noms tout ça je ça me dérange pas trop mais par contre quand on me spoil des parties d'histoire ça je suis pas trop d'accord ça je veux découvrir moi même donc voilà un petit set à 29,99 l'épisode 7 le plus abordable du lot parce que le second set c'est le c'est le snow speeder et ça coûte 54,99 là tu vois c'est passé de la petite taille après c'est monté en flèche comme ça et rapidement donc voilà mais voilà c'est un très bon set malgré tout et je pense que honnêtement ça doit être le set ça va être sûrement être le set épisode 7 le plus vendu pour cette année bon déjà pour son côté pratique pour avoir l'héroïne et surtout le véhicule est très sympatoche et ça c'est un bon enfin dernier set on va parler encore d'un set star rose qui est vendu au même prix et qui est sorti pour la première vague de 7 et qui fait écho à la série rebelles il s'agit de la référence 70 790 et il s'agit de la speeder bike de Ezra donc que voici que voilà avec une speeder bike impériale et surtout trois personnages qui sont le stormtrooper donc un trooper de plus ça fait toujours pas de mal sachant qu'ils sont sortis en battle pack aussi il y en a quatre dedans Ezra Bridger donc le héros qui est exactement la même version que vous avez dans le set fantôme de l'année dernière avec son ami chopper et enfin le troisième personnage qui est le membre d'équipage absent et que cette fois ci on a il s'agit de Sabine la mandalorienne qui adore les explosions donc voilà vous obtenez trois personnages pas mal de véhicules donc à ce que je vois il ya à peu près 253 pièces ce qui est beaucoup plus que celui qu'on a eu que je vous ai de ré et pourquoi je vais parler de cette cette là pour mon dernier top 5 parce que encore une fois c'est comme pour le principe du dojo niveau rapport qualité prix c'est plutôt pas mal parce qu'il faut pas oublier que c'est une licence c'est une licence c'est l'ego star wars mais surtout vous obtenez trois personnages donc un stormtrooper comme je vous disais c'est du classique le plus personnage un des personnages principaux et Sabine aussi qui est un des personnages principaux et qui était le personnage qui manquait au ghost et au fantôme de l'année dernière et là cette fois ci nous l'avons et surtout nous l'avons dans un set abordable bien qu'on la retrouve aussi pour la seconde partie de l'année dans le set goes entier avec son casque alors j'ai une petite anecdote sur son casque parce que je possède ce casque maintenant et tout simplement moi je l'avais acheté sur brinklink qui était vendu je l'avais acheté à l'époque pour 3 euros parce que généralement quand c'est les casques de trooper au mandalorien c'est vendu entre 2 3 euros donc voilà c'est un peu le prix que j'ai acheté et après je suis revenu un peu plus tard pour voir le prix et comme les gens se sont rendu compte que c'est unique au set goes entier bah les prix ont monté en flèche et c'est arrivé à 15 euros donc voilà j'ai fait une très belle affaire et j'ai surtout eu le casque de notre ami Sabine donc voilà donc déjà pour déjà pour parler de ça ensuite on retrouve les vieux pistolets qu'on a retrouvé pour les premiers thèmes lego batman donc avant super héros il y a eu les thèmes batman donc qui était plutôt assez sympa je trouvais bon j'en ai pas eu parce que j'étais dans ma période by nickel forcément mais il y avait quand même des c'est assez sympathique et le fait qu'on retrouve ces blasters là enfin ces pistolets là c'est plutôt pas si mal que ça ensuite l'aspect du set en lui-même c'est deux speeder bikes une aux couleurs de Ezra enfin des couleurs des rebelles et de l'autre aux couleurs impériales mais ce que j'aime dans ce set là par dessus tout c'est qu'il y a tout de suite le fun en boîte c'est qu'il y a deux speeder bikes tout simplement et voilà tu t'amuses directement une course poursuite allez hop une embuscade allez hop tu t'amuses vraiment ce que j'aime bien dans cette boîte c'est que tu t'amuses tout de suite et que tu as suffisamment de personnages pour t'amuser c'est vrai que j'ai souvent critiqué par exemple j'aimerais bien avoir plus de personnages plus de ceci plus de cela mais voilà c'est plutôt pas mal et c'est plutôt tu as vraiment de quoi t'amuser le seul défaut c'est pas vraiment le nombre de personnages c'est que peut-être qu'on aurait pu remplacer aussi le stormtrooper par les vrais pilotes de speeder bike comme on voit dans la série mais bon ce sera corrigé avec le set du speeder bac de canon qui sortira l'année prochaine donc en 2016 donc voilà c'est ça que j'aime bien du fun en boîte les fonctionnalités bas c'est très simple donc tu peux allonger aussi ta moto faites attention parce que c'est un peu tendance à sortir rapidement et moi j'ai préféré laisser comme ça parce que ça n'a pas besoin d'être long et il ya aussi les petits lance tenon ici avec les pistes les blasters qu'on retrouve dans les battle pack alors par contre j'ai entendu qu'il ya des gens qui se plaignaient que parce que ben c'était pas à l'échelle des figurines alors oui c'est vrai mais de toute façon c'est du légo et c'est souvent le cas que c'est pas souvent à l'échelle des figurines donc moi le seul la seule solution que j'ai trouvé pour un peu réduire le poids c'est tout simplement d'enlever la partie en dessous et là ça donne quelque chose de plus simple et de plus efficace d'autres fonctions il n'y a pas d'autres à partir et vous pouvez ranger votre blaster ou bien votre clé à molette ici faire bouger un petit peu la partie ici sans plus voilà les fonctions sont très simples et classique mais c'est surtout pour avoir deux véhicules et s'amuser directement à faire tout simplement à jouer avec et c'est rapide c'est simple c'est efficace ça coûte pas cher et je pense personnellement que c'est un cadeau que si on doit offrir à une personne très efficace il ya de quoi s'amuser il ya ce qu'il faut donc voilà c'était donc le cinquième set que je vous ai présenté pour mon top 5 personnel c'est vrai que j'aurais pu parler de pas mal de sets par exemple j'ai le atdp qui est quand même un gros set qui a l'agent calyus dedans il ya pas mal de sets il ya aussi d'autres sets qui vont marquer comme le t16 skyrooper qui est pour moi c'est ce vaisseau était sorti si je n'ai pas de bêtises en 2001 ou enfin je sais plus c'est 2001 ou 2013 en 2001 2003 pardon donc vous voyez ça dure et donc le fait de retrouver une nouvelle version bah cette année c'était plutôt cool surtout qu'on a eu un tuscan donc aussi le tuscan qui était sorti à l'époque de l'épisode 2 il n'y avait que dans ce set là que tu pouvais trouver des tuscans dans un petit set s'appelait le tuscan encounter ou la rencontre des tuscans en français et voilà quoi je vais te dire là tu retrouves les tuscans et tout c'était plutôt pas si mal que ça j'ai hésité à vous le montrer mais bon voilà je voulais vous montrer quand même cinq choses qui m'a vraiment plu aussi et c'est ça est ce que vous pouvez voir dans mon nom dans ce top 5 c'est qu'on peut se faire plaisir sans trop dépenser et c'était à peu près ça le but que je voulais pour 2015 parce que j'ai d'autres passions comme les filles les jeux de figurines donc j'ai star wars x wing miniatures j'ai d'autres choses sur le côté donc forcément ça coûte du budget aussi à droite et à gauche donc voilà j'ai réussi malgré tout à trouver du lego qui me plaît sans que ça me coûte une fortune et ça c'est plutôt cool pour l'instant je remets bien ça et maintenant je vais faire un joli plan qui fera office de conclusion tout simplement on va mettre notre ami kopaka ici la speed and bike les figurines les deux trucs de portal ici ça perd un petit peu de temps mais voilà au moins je vais faire une belle conclusion là dessus et puis c'est tout et puis surtout la vidéo fait déjà plus de 30 minutes ce que je trouve est largement suffisant voilà voilà on va mettre les personnages star wars tous ensemble contre amis sabine la mandalorian en tout cas je dis honnêtement j'aime beaucoup la série rebelle donc c'est vrai que certains vont faire un peu des critiques etc mais je trouve que l'essence de la trilogie est c'est respecté de l'aventure du fun des stands troupeurs qui ne savent pas viser et oui comme toujours mais au moins c'est simple et efficace et j'aime bien pas besoin de faire des épisodes très compliqués c'est des one shot mais voilà je veux dire au moins le contexte se porte bien à ce one shot voilà le copac un petit peu coupé avec son bouclier mais bon voilà au moins tout le monde est là tout le monde est beau tout le monde fait un joli sourire à la caméra voilà c'est fait donc voilà voilà c'était soupe 530 droit pour la vidéo de mon top 5 personnel pour l'année 2015 donc j'espère vous avez apprécié cette vidéo si vous avez noté il y aura une petite micro coupure à la fin c'est parce que j'avais atteint la limite de mon portable donc voilà si vous voyez midi coupure c'est normal ne vous inquiétez pas il n'y a aucun bug de votre côté voilà si vous avez des questions commentaires réactions n'hésitez pas je répondrai avec grand plaisir mais comme cette vidéo sera postée sur la chaîne de les oculeurs il se peut que c'est lui qui répondra à ma place donc voilà voilà quant à moi je vous retrouve tout simplement pour le mois de décembre pour l'ouverture case par case du calendrier de l'avant lego star wars donc c'est moi qui va faire le code calendrier de l'ego star wars shadow fera l'ami l'ami shadow fera city et l'ami loser killer fera sûrement le calendrier de france donc voilà voilà donc encore une fois questions commentaires réactions n'hésitez pas et quant à moi je vous dis à la prochaine allez salut